Salut, on va reprendre la version de l'hybridation de l'humanité par Marie Rodouel et son point de vue positif qui est attirant puisqu'elle a des recoupements avec d'autres moyens d'investigation qui ont été effectués par d'autres personnes et qui racontent des faits recoupés par des cas parmi les 1600 qu'elle a interviewé donc dont elle a fait une hypnose régressive profonde ou une méditation profonde vous savez à tendance introspective et qui permet à ses enfants de se rappeler de souvenirs il ne serait pas évident tout de suite et notamment d'avoir les mêmes versions de la part de par exemple deux frères qui raconteraient une scène donc on va reprendre on était au stade où la personne lui disait que ce qu'on disait des ovnis des pyramides n'était pas du tout ce qu'il était sage de à retenir de la chose ça s'agit de polémique sur les pyramides et qu'à l'époque il mettait il placer un cristal au sommet de la pyramide qui leur permettait alors de communiquer avec d'autres planètes a priori oui donc elle parlait aussi du vaisseau spatial qui était sous la pyramide et puis elle avait attaqué effectivement ça son recoupement aussi de fait avec ce que doloresse cannon avait sorti ce qui a permis de faire un encart sur les erreurs que doloresse cannon avait pu commettre ce qui était mis en cause c'était toute façon l'expansion de l'adn donc de trois genres de patients elle a tiré ce genre de renseignements que l'adn va être expansé qu'on allait avoir des corps plus légers avoir plus de difficultés à digérer les nourritures lourdes des problèmes d'immunité mais des pouvoirs mentaux accrus non 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 une immunité aux maladies et des manteaux des pouvoirs mentaux accrus un autre enseignement est que lorsque l'humanité aura atteint le point critique le phénomène du centième singe deviendra monnaie courante souhaitons que ce soit pas de la monnaie de singe donc la génétique humaine va changer il y aura plus de capacités sera une nouvelle configuration des neurones des synapses synaptiques des circuits et entre une troisième source le disait que nombre d'entre eux provenait notamment pas de la terre oui donc avec le phénomène du centième singe les consciences de tout le monde sur la planète sont affectés et dans le bon sens a priori et malgré le fait que c'est certains d'entre eux aient vécu des vies antérieures ailleurs que sur terre sur des planètes désolées il les considère comme leur planète native et par rapport à la vie sur terre qui pourrait paraître paradisiaque et on se demande pourquoi comment mais malgré tout ces enfants là ressentent un besoin urgent de recours de retrouver cette atmosphère là native donc ces enfants là sont appelés les enfants des étoiles star shield on et il y en a partout sur la planète cette information est recoupée donc par dolores canon qui a aussi bourlingué sur toute la planète raconte qu'elle avait interviewé un enfant qui qui avait des capacités rapidement acquise en tout cas et qui savait lire à l'âge de deux ans alors que personne ne lui avait appris elle allait à l'école la nuit elle avait des amis qui traversaient les murs et qui étaient invisibles avec lesquels elle pouvait parler télépathiquement et elle avait donc ce besoin de retourner à la maison à la maison leur maison commune à la terre et ça c'est un témoignage d'un adulte qui a à peu près trente ans et qu'il dit que se rappeler ce qu'il était auparavant et se rappeler comme d'un rêve mais ce ne veut pas dire que c'est ça ce n'était pas réel ça veut dire que le processus mental mécanique est juste sur les bords de sa conscience habituelle et qu'il a juste à trouver cette limite entre les deux et la dépasser pour accéder à ses souvenirs là il y a aussi dit qu'il pouvait sortir les oeufs durs de l'eau bouillante avec les mains nues et ça c'est une expérience qu'un autre jeune homme qu'elle a croisé en angleterre par contre lui a raconté aussi elle a eu aussi un témoignage d'une dame de 60 ans lors d'une conférence en australie qui lui a dit mais moi ça aussi j'arrivais à le faire elle pouvait aussi éteindre les lumières dans la rue avec son esprit elle a pouvait avoir des conversations télépathiques avec sa soeur et qui jusqu'à ce qu'elle lui dise d'arrêter d'être feignante et de commencer à parler c'est quand ils étaient donc enfants et elle pouvait ouvrir faire s'ouvrir des boutons de fleurs pas avec son esprit et marie rajoute que c'est si commun et qu'en plus les parents en général sont agacés du fait que les enfants arrivent à lire dans leur esprit par exemple quand elle leur proposait quelque chose à manger l'autre y répond déjà oui d'autant plus qui a eu un témoignage de quelqu'un qui disait oui j'arrive à voir quand est ce qu'elle pense et ce qu'elle dit et il ya des fois où est ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle pense et ce qu'elle pensait n'était pas vraiment très jolie c'est en fait cette liberté intérieure qu'il nous faut préserver quelque part qui nous permet à la limite peut-être d'être idiot mais c'est un espace de lucidité de critique où s'exprime une partie de nous mêmes qu'il faut bien qu'ils s'expriment afin que si on en est quelque chose à faire on puisse le savoir et d'autre part qui peut avoir raison il peut y avoir de l'instinct la personne aperçue chez l'enfant peut-être quelque chose qui l'a mis qui lui a provoqué un malaise et bon elle va réagir comme ça mais elle aperçue c'est pas comment analyser cette perception et l'attitude en ressentir mais bon a priori ça n'a pas mis fin à la relation et la personne est restée là donc elle a mis en application elle s'est soumise à la mise en pratique je sais pas c'est vrai qu'on peut avoir des pensées un peu brutal parfois mais bon oublier non plus que souvent c'est pas forcément les nôtres directement ou indirectement sans compter les interférences aujourd'hui avec les new ah non pas les bonnes new les d e w les armes à énergie dirigée et le contrôle de la pensée enfin bon c'était un encart donc en général ces enfants font preuve de capacité mentale supérieure au niveau analytique aussi de connexion directe avec leur conscience supérieure de d'une sensibilité extrême aux pensées et aux émotions des autres je suppose ils ont a priori un adn amélioré une mémoire photographique excellente une réponse neurale c'est-à-dire des réflexes physiques rapides ils arrivent à manipuler le temps et l'espace et ils disposent de d'éléments pour analyser ou pour communiquer non verbalement c'est still lie to me ils vous lisent un livre ouvert même si vous ne dites rien et donc ça c'est tracy taylor c'est la jeune fille dont on a parlé dans une vidéo précédente et donc là elle va vous donner des exemples parce que pour l'instant elle dit vous êtes en train de vous dire waouh c'est magnifique c'est un paradis là maintenant des preuves eh bien je crois qu'il va nous en amener et donc en introduction elle dit qu'elle ne minimise en aucun point les traumatismes qui peuvent être induits par une première visite ou visite une rencontre avec quelqu'un d'autre mais elle doit elle tient à souligner que souvent la peur est la peur de ceux de l'inconnu et coup ce coup pour ce que vous pourriez penser qu'il va arriver n'est pas du tout forcément ce qu'il va arriver donc très titres et taylor dit qu'elle il lui est elle s'est vu devenir plein de compassion pour les iti en appréciant de plus en plus le bénéfice que l'humanité pouvait en retirer elle dit qu'il ya toujours eu un échange entre elle et eux elle les a aidé à réussir leur but génétique et en retour ses capacités de soins et ses capacités psychiques ont augmenté ainsi que sa compréhension de la vie sur terre et ailleurs a aussi été augmenté elle a aussi dit que elle avait reçu une protection de leurs pas quand elle leur a demandé elle avait commencé par un mal comprendre les gris mais sa partie alien en elle a pris décision de s'intéresser à la situation autrement et qu'elle a bien remarqué que parfois sa peur pouvait essayer de prendre le dessus sur ce désir de compréhension de des iti et que donc il n'y avait que ce problème là résoudre il n'y avait pas eu de mauvaise finalité ni expérience a priori donc là plus ou moins je vais je dire de toute évidence on n'est pas en contact avec des iti qui qui ont fait des accords avec l'armée américaine on n'est pas avec ces iti gris là a priori ou là on est avec une faction rebelle où elle a vraiment énormément de mémoire écran mais si vous mettez des mémoires écran à quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage même dans mon genre à la limite si je n'ai pas de référence pour comparer les situations et pour avoir des des flashs je veux bien par contre moi j'ai pas commencé à lire à deux ans et je parlais pas télépathiquement avec ma mère ou ma soeur mon frère oui puis je n'arrivais pas ouvrir des fleurs par la pensée ni à éteindre cette espèce de lampadaire que j'ai en face dans la rue qui m'empêche de voir les étoiles mentalement donc je dirais ça pousse à croire que la demoiselle dit la vérité et que c'est vraiment la réalité en même temps encore et donc où il s'est très haï bar qui a écrit un livre intitulé l'école secrète je crois où il relate à s'être rappelé avoir été emmené alors qu'il était jeune enfant de nuit à certains endroits et où on lui apprenait des choses et donc là il va citer des choses dont il se rappelle à l'âge de 9 ans il y avait 9 leçons se rappeler de la journée en dehors du temps était une autre étape et chaque été donc il avait 9 leçons qui l'attendait qui parlait de la manipulation du temps car apprendre à manipuler le temps est un outil qui permet d'atteindre des consciences supérieures et de réelles relations avec les êtres ou des parties de nous mêmes qui sont déjà subconscientes l'école secrète est une partie de la des moyens de revoir la réalité des rendez-vous clandestins ayant pour désir de refabriquer le monde manière à se libérer du temps de se rappeler de nous mêmes et de nos vérités on l'a on a là un autre enfant qui raconte avoir aussi mais pendant ses journées de classe participer à des jeux avec d'autres enfants qui n'étaient pas de l'école en fait mais dans des bouts dans des parties de l'école donc il a du mal à se rappeler parce qu'il avait aussi des temps manquants et qui raconte aussi avoir été à l'école donc on lui apprenait des choses régulièrement avec ses copains nouveaux autres plus tard vers les 7 8 ans il se rappelait aussi avoir des visites nocturnes la part de silhouettes avec des êtres aux formes du crâne très étrange et quand le film et il est sorti ça lui a mis la puce à l'oreille c'est quand même des enfants qui souvent ont du mal à dormir sans la lumière et pour qui certains passages au niveau des escaliers ou des ascenseurs sont très effrayants ils savaient quand est-ce et quand est-ce qu'ils allaient venir donc là une petite vue sur ce que oui oui les striber disait à propos de son école secrète qui avait une une méthode de se rappeler la journée en dehors du temps et que parmi les neuf leçons il y en avait autour de la manipulation du temps car savoir utiliser le temps comme un instrument est un moyen d'atteindre des consciences surélevées supérieures et de vraies relations avec les êtres un autre témoignage d'un gars qui a 30 ans maintenant en australie dans le queensland et qui se rappelle avoir suivi d'une école comme ça entre trois et quatre ans ses âges de 3 à 4 ans et et qu'il avait aussi stupéfait tout son environnement scolaire ses professeurs et voire plus parce qu'il pouvait répondre à toutes les questions qu'on lui posait alors qu'auparavant il n'avait pas eu d'intérêt particulier ni pour les maths ni pour les sciences et en plus le monde se sentait super frustré d'être dans cette école donc qu'en est il à propos de la véracité de tous matériels cette dame a pris contact avec marie rodwell elle est assez bardé de diplômes et de diplômes officiels et donc les aides de lumière lui ont appris et montré une autre manière d'avoir une pensée rationnelle non linéaire et donc elle a canalisé elle a downloadé du matériel dont voici une photo des feuilles mises au sol qu'elle a intitulé succession de rêves avec les êtres de lumière et par exemple sur la première feuille il ya le compte rendu d'une rencontre qu'elle a eu avec un être de lumière qui lui a amené face à un trou noir sur lesquels il a pu se configurer le transfert des âmes dans les corps de manière très efficace avec l'explication gravitationnelle des potentialités de création de l'univers bon à partir de ce que je pense qu'elle a interprété comme étant un trou noir parce que normalement il n'y a pas de trou noir c'est juste d'autres d'autres points de densité de la matière électrique je suis bonheur enfin ça change rien c'est pareil c'est parce qu'important là c'est la situation où elle est donc face à pendant ses rêves elle a ses rencontres où elle prend un cours quoi et donc vous avez vu elle en a réuni un petit paquet là et ça lui a permis notamment de résoudre toutes les questions auxquelles elle se posait dans sa journée et auxquelles elle ne trouvait pas réponse alors que je vous ai dit qu'elle est bardée de diplômes en anthropologie en sciences sont en énorme chose elle a fait une petite liste de quatre ou cinq diplômes donc c'est quelqu'un qui jusqu'à présent est plutôt les pieds ancrés dans l'académie on va dire dans le sérieux intéressant donc elle est allée montrer ses feuilles à des des docteurs haut niveau qui lui ont dit mais ça montre la constante de planck et le mathématicien qui a regardé à la formule il a dit mais ça c'est des maths qu'on va pas vous pouvoir étudier pendant encore 100 ans jusqu'à cause d'une nature dimensionnelle du spin et du manque de paramètres fixés et un autre professeur paul davis qui a donc une chaire un doctorat je suppose ou qui s'occupe de la chaire de physique à délaïde université et le professeur brian josephson josephson de cambridge unity université aux états en angleterre excusez moi je vais y arriver donc ces deux personnes ont été quelque part est ce planté par l'équation petit encart c'est peut-être bien dans ce même cadre de deux rencontres qu'ont eu lié les découvertes de tesla qui a mis à avoir été en communication avec des êtres d'autres mondes autre monde c'est la formule que les nazis employés enfin le le second de verna fran brown à la nasa et d'autres univers ou bien d'autres d'autres des des non humains ou les hétis ou des humains non terrestres donc elle a parlé de ses dessins à trécy très bon la jeune demoiselle et qui les a compris et qui a compris que ça avait un rapport avec le voyage au delà de la vitesse de la lumière et ainsi qu'avec les connexions avec les mondes intérieurs le macrocosme le microcosme et la manière dont ils sont interreliés et alors à ce moment là il y a l'autre qui répond après à priori puisque j'ai pas encore entendu ce qu'en dit marie elle y a absolument elle a mis le doigt dessus ça fait cinq six semaines que je parlais ou qu'on m'avait parlé de la vis que la viscosité de l'espace temps des continu en espace temps dans mes rêves et c'est ainsi que l'intérieur et l'extérieur se connectent et que nous pouvons dématérialiser à l'intérieur de ces continu en même overlapping superposés je suppose oui c'est au delà de la vitesse de la lumière bon sang bon dieu certains des meilleurs physiciens de la plan du monde ont regardé ça et n'ont pas réalisé ce qu'elle avait observé voilà l'académie et lui trois quarts mais bon pas entière donc marie va reprendre elle va dire donc on en est où là on a des éléments en physique quantique dans de nouveaux compréhensions et d'expérience sur le temps dans la connexion entre toutes les choses une nouvelle manière de bâtir les pensées une nouvelle compréhension de la géométrie spatiale des pensées de nouveaux états de conscience étendue des expériences hors du corps de la télékinésie de la télépathie d'esprit à esprit de l'écologie des soins et du travail avec les énergies de la véritable histoire sur les origines de l'homme et des indices finalement sur le voyage temporel et la téléportation je vais pas répéter la liste mais j'ai quasiment envie de le faire on va on va la regarder j'espère que j'ai pas mon image là au milieu là ouais voyez voilà ce qu'on apprend dans les écoles secrètes avec les etis et bon ça quelque part c'est pas une formation militaire ça peut servir évidemment à des militaires serait mieux qu'ils l'aient mais ça c'est une formation civile qui touche à tout et notamment du coup un nouvel équilibre dans les citoyennetés de manière évidente rajouter un petit encart elle continue en disant qu'il faut approcher ses enfants d'une toute autre manière de ce qu'on faisait auparavant et qu'il y avait un moyen d'apprendre aux parents de quelle manière ces enfants là les percevaient et comment est-ce qu'ils devaient les approcher différemment en leur montrant des exemples d'une une rencontre d'une expérience qu'ils avaient eu ensemble la manière dont qu'ils avaient eu d'interagir avec leurs enfants et comment est-ce que ces enfants particuliers les avaient perçus un petit peu la vision que pourraient avoir aussi les autistes de manière dont on interagir avec eux et d'autres les animaux aussi arriver à comprendre pourquoi certains animaux supportent les et les mouvements rapides d'autres pas les sautes d'humeur ou d'émotion d'autres pas d'autres des choses dans le champ voilà écoutez on va s'arrêter là pour ce morceau de vidéo je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt si ça vous a bien plu et bon courage salut